Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui cette vidéo est destinée aussi bien aux nouveaux joueurs qu'aux joueurs plus confirmés. Pas mal de nouveaux joueurs ne savent pas comment équiper correctement les armes. Derrière chaque accessoire il se cache énormément de statistiques et on ne peut pas toujours se fier aux petits graphiques que l'on voit pour déterminer les capacités de chaque arme et c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui. Pour les besoins de cette vidéo j'ai pu échanger avec Shreds qui fait énormément d'analyses sur toutes les statistiques des armes et je tiens vraiment à le remercier pour toute sa connaissance qu'il a pu me partager. A la fin de cette vidéo vous serez donc en mesure de choisir les armes qui vous conviennent le mieux, qui conviennent aussi à votre gameplay et vous saurez quels accessoires équiper dessus afin d'en tirer le meilleur parti et d'office prendre plus de plaisir sur Warzone. Pour les plus pointilleux d'entre vous je vous invite une fois la vidéo terminée à vous rendre sur la chaîne de Shreds pour approfondir le sujet et vos connaissances. Comme je le disais juste avant il y a d'abord une chose à prendre en compte c'est le profil de l'arme et votre type de jeu. Pour ce qui est du profil de l'arme vous savez vous avez des armes à courte, à moyenne et à longue portée. Vous avez aussi des armes qui se trouvent un peu dans ces deux catégories en fonction de la manière dont vous allez les construire, les concevoir ou les équiper avec des accessoires. Par rapport au mode de jeu cela reste logique, si vous préférez être par exemple à distance et engager des ennemis de beaucoup plus loin avec un fusil d'assaut où vous savez gérer le recul ou les dégâts sont relativement importants et que vous savez donc connecter un maximum de balles, vous n'allez pas vous diriger vers une arme de poing, un pompe ou une mitraillette. En revanche si vous avez un profil beaucoup plus agressif et que vous aimez vraiment aller chercher le fight au contact et de manière très proche, vous allez vous diriger vers une mitraillette, un pompe ou un autre fusil d'assaut qui peut être converti grâce aux kits de conversion qui ont été ajoutés dans cette version d'MW3 Warzone. Une fois que vous serez en mesure de savoir quel est le type d'arme que vous aimez jouer ou quel est le type d'arme dont vous avez besoin par rapport à votre style de jeu, le but va être ici justement d'aller allier les bons accessoires par rapport à votre type de jeu sur les armes que vous affectionnez. On va se pencher ici sur les différentes armes et donc sur l'attirail, vous savez que lorsque vous sélectionnez une arme dans l'attirail, vous avez un petit tableau de statistiques avec des petites barres où vous voyez les dégâts, la cadence, la portée, la précision, le contrôle du recul, la mobilité et le maniement de l'arme. Et bien oubliez tout de suite ce graphique car en fait les données représentées dans ce petit graphique n'ont aucune valeur et n'ont pas vraiment une grande pertinence. Ceci étant dit, on va s'arrêter sur les 10 accessoires disponibles dans l'attirail. La bouche, le canon, le laser, la lunette, la crosse, la poignée arrière, le chargeur, l'accessoire canon, les munitions et les kits de conversion qui ont été ajoutés pour ce Warzone Modern Warfare 3. Attention, petite note intéressante, vous ne pouvez équiper que 5 accessoires par arme donc vous devrez toujours trouver un compromis. Nous allons prendre ici pour les besoins de la vidéo le compensateur réducteur de Flash M35. Lorsque vous le sélectionnez dans les bouches, vous allez voir qu'au-dessus de l'accès, vous avez deux colonnes qui reprennent les avantages et les inconvénients. Certains de ces éléments vont se retrouver dans les statistiques que vous pourrez obtenir après en appuyant sur L2, mais certains éléments ne sont pas forcément représentés dans les statistiques. Je m'explique. Le marquage au radar raccourci dans l'avantage va vous permettre d'apparaître beaucoup moins de temps sur la minimap. Vous aurez moins de recul vertical, moins de recul horizontal et que vous allez gagner en stabilité de visée en tirant. Cette donnée-là n'est pas forcément reprise dans les statistiques chiffrées derrière l'accessoire. Et en inconvénient, vous allez perdre en visée accélérée et en vitesse de balle. Donc ça, vous pouvez encore le prendre en compte, mais on va aller une étape plus loin. Quand vous êtes sur l'accessoire, vous allez appuyer sur L2 pour faire apparaître le menu des statistiques où toutes les catégories d'effets vont être reprises. Comme vous le voyez, il y a exactement 7 catégories d'effets. Donc vous allez pouvoir modifier les dégâts, la portée, la cadence, le contrôle du recul, la précision, la mobilité et le maniement de votre arme. En dessous de ça, vous avez d'autres sous-catégories qui sont vraiment les statistiques à proprement parler. Vous voyez que celles-ci vont passer de rouge à vert. Elles vont être mises en avant et cela va vous permettre de voir quels éléments vous allez pouvoir améliorer sur l'arme ou justement peut-être les statistiques qui vont faire diminuer telle ou telle chose. C'est vraiment le tableau à prendre en compte lorsque vous concevez une arme. Mais ce qui est aussi important, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ces catégories. Je pense que pour les dégâts, la portée et la cadence, il n'y a pas forcément besoin d'explication. Par contre, on va s'attarder sur le contrôle du recul où vous allez pouvoir gérer plus facilement le recul de votre arme. Il faut savoir que chaque arme a son propre pattern de recul qui est certes tout de même variable à chaque fois que vous tirez. Et ça, c'est vraiment l'effort que vous allez faire ce joystick droit pour corriger ce recul. Vous avez après la précision qui est ici, l'augmentation ou la diminution de la dispersion des balles qui sortent du canon. Au plus votre arme est précise, au moins vos balles vont partir dans tous les sens. L'autre aspect qui est la mobilité, ici vous allez influencer la rapidité de déplacement de votre opérateur. Donc si vous voulez avoir un profil beaucoup plus rush et beaucoup plus corps à corps et vraiment prendre des combats à court porté, c'est un des paramètres que vous allez vouloir modifier parce que vous allez vouloir être très mobile et très rapide. Après, il y a le maniement qui va influencer la vitesse avec laquelle vous allez manipuler l'arme. C'est-à-dire que dans les statistiques, vous allez voir que vous retrouverez la vitesse de visée, la vitesse de rechargement, la vitesse de changement d'arme pour passer d'une arme à l'autre et vous allez trouver la vitesse de transition vers le tir. Ces deux dernières catégories sont extrêmement importantes pour tous ceux qui veulent une grande mobilité. Et les deux catégories, contrôle du recul et précision, sont importantes pour ceux qui veulent pouvoir avoir une arme facilement gérable. Ceci étant dit, maintenant que j'ai pu vous présenter un peu tous les éléments qu'il y a derrière chaque accessoire, voilà comment vous devez un petit peu le comprendre. Vous avez l'ensemble des accessoires qui sont repris ici à gauche, qui vont avoir un effet sur les catégories, à savoir les dégâts, la portée, la cadence, le contrôle du recul, la précision, la mobilité et le maniement. Et vous devez essayer de connaître ou vous renseigner en tout cas sur des statistiques liées à ces catégories d'effets. De cette manière-ci, vous allez pouvoir modifier vos armes au mieux afin de la faire correspondre à votre profil de jeu et à la manière dont vous voulez modifier cette arme. Vous savez qu'on peut parfois transformer des fusils d'assaut en SMG ou des SMG en fusils d'assaut. Voilà, tout ceci sera vraiment à connaître et vous devez prendre le temps de lire. Et je pense qu'une fois que vous prendrez le temps de lire simplement le menu des statistiques, vous comprendrez comment mieux créer vos armes par rapport à ce que vous voulez en faire et au mode de jeu que vous avez. Maintenant que nous avons vu vraiment toutes les données qui se cachent derrière tous les accessoires, on va essayer de voir si on sait plus ou moins prioriser la manière dont les accessoires doivent être équipés sur une arme. Alors malheureusement, on a pu en discuter avec Shreds, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique, mais cependant on peut partir sur quelques manières de raisonner et de réfléchir. Dans cette version Modern Warfare 3 de Warzone, il faut toujours beaucoup de balles pour tuer un ennemi. Donc, une des premières questions à se poser sera, est-ce que mon arme a suffisamment de balles ? Oui ou non ? Là, vous pourrez donc équiper un chargeur. La seconde question sera de savoir si la mire est viable, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, si vous préférez avoir un x1 ou si vous partez sur une arme à longue distance. On se pose ensuite différentes questions et là, vu que vous avez déjà utilisé deux accessoires, vous n'avez plus que de la place pour trois accessoires. On pourrait se diriger principalement vers le canon pour augmenter la portée et le contrôle du recul de l'arme. Ensuite, on pourrait se focaliser sur la bouche où là, on aura un impact sur la diminution du recul et l'apparition sur la map. N'oubliez pas que les réducteurs de flash vont diminuer votre temps d'apparition sur la map et que les silencieux vont complètement vous masquer. Ensuite, vous pourriez vous diriger vers l'accessoire canon ou la crosse ou la poignée arrière. En effet, ces trois accessoires vont un petit peu rentrer constamment en compétition en fonction de la statistique que vous voulez améliorer. Là, ça va toujours être une question de compromis. Puis, une fois que vous avez terminé ces trois éléments, vous avez éventuellement le laser. Attention, attention pour les débutants. Lorsque vous équipez un laser, vous voyez que certains sont visibles quand vous êtes en mode de visée ou que vous n'êtes pas en mode de visée. Donc, vous allez vous faire repérer par des joueurs beaucoup plus expérimentés. Faites attention à ça. C'est indiqué dans le petit descriptif de l'accessoire. Une fois que vous vous êtes un peu prononcé sur ces différents accessoires, le petit bonus, c'est vraiment les munitions. On va à présent partir sur un petit cas pratique où je vais partir de la MCW. Et je vais vous créer deux classes. Une classe longue portée, vraiment plutôt fusil d'assaut avec un silencieux qui me permet de la gérer relativement facilement. Et puis, je vais vous faire une seconde classe extrêmement mobile, extrêmement rapide, où je gagne énormément en mobilité et en maniement. Évidemment, dans les différentes statistiques des accessoires, je vais avoir parfois certains malus sur certains points que je veux améliorer. Et donc, je vais pouvoir équiper un autre accessoire pour essayer de contrebalancer le malus d'un accessoire sur une statistique. Merci. 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 Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao. Ciao.